Musique Je suis reporter de guerre, c'est ma quintessence, c'est ce que je suis depuis 17 ans. Donc ce livre, c'est dans la pure continuité de ce que je suis. C'est-à-dire raconter la vie des autres, la vie de ceux qui n'ont pas la même vie que moi. Donc en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie, c'est ce que j'ai toujours fait. Aujourd'hui, je le fais en France. Pourquoi en France ? La France n'est pas en guerre, mais la France a des malaises. La France vit dans du déni. Les Français ont des angoisses. Et quand je rentre de mes pays de guerre, totalement fracassés au sens propre comme au sens figuré, par ce que j'ai vu et que j'ai décrit dans mes 15 derniers livres, eh bien, je rentre en France où je me rends compte que ces choses ne vont pas, qu'il y a du non-dit. Et c'est là que j'ai cette idée de me dire que peut-être je vais oser, oser, poser mon regard de reporter de guerre sur les Français. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Et je l'ai écrit aussi parce que la France a été attaquée. Il y a eu des attentats terroristes en France en 2015. On a mal commencé l'année avec Charlie et puis avec le Bataclan. Au lendemain du Bataclan, le chef de l'État a prononcé ses mots « La France est en guerre ». Et ces mots, en même temps, je les ai compris parce que le moment était solennel et en même temps, je les ai trouvés indécents. Je les ai trouvés indécents parce que je suis reporter de guerre et parce que je sais ce qu'est la guerre et que la France n'est pas en guerre comme le sont les pays où je vais habituellement, c'est-à-dire en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie, en Syrie, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'intéresser à ce qu'ont à dire les Français. Et donc j'ai été tranquillement m'installer dans six villes de France chez des Français. J'ai fait comme dans les pays en guerre, c'est-à-dire que je n'ai pas été à l'hôtel. Dans les pays en guerre, c'est parce qu'il n'y a pas d'hôtel. En France, c'est parce que je l'ai souhaité. Je ne voulais pas me couper de mon objet d'étude. Et j'allais dire laisser tourner la caméra, sauf que je n'avais pas de caméra. J'ai pris des notes. Et le livre, c'est la retranscution de ce qu'ils m'ont raconté. Et ils ont, pour beaucoup, été très loin dans ce qu'ils m'ont dit. Sur le chômage, sur l'angoisse de perdre son travail quand on en a un. On est quand même un peu angoissé de le perdre. Sur la grosse angoisse de ne pas en trouver un quand on n'en a pas. Par exemple, j'ai parlé avec des policiers à Lonce-le-Saunier. J'ai fait une nuit avec la BAC, la brigade anticriminalité. La nuit était longue parce qu'à Lonce-le-Saunier, qui est une petite ville du Jura, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et justement, les flics, pendant toute cette nuit-là, ils m'ont parlé, ils ont tout déballé. Et moi, j'ai pris des notes. J'ai été parler avec une psychologue de Pôle emploi, à Montluçon, Sidonie, qui m'a dit des choses extrêmement émouvevantes, du style, on est le dernier rempart contre la révolte, nous, à Pôle emploi. J'ai parlé de Bertrand, ce facteur, de Lens, avec qui j'ai été faire une tournée, qui m'a raconté, et je l'ai vu avec lui, c'est ça la force du terrain. À quel point le facteur était encore producteur de liens sociaux, aujourd'hui. Voilà ce que j'ai voulu montrer. J'ai voulu montrer cette France qui, finalement, ne va pas si mal que ça. Cette France qui a quand même beaucoup plus de ressources qu'on ne le croit, avec ces Français qui sont capables, justement, d'abord d'avoir de l'humour sur eux-mêmes, ce que je trouve formidable. Et puis, ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Et moi, j'aime les gens qui ne sont pas dupes. Ne pas fermer les yeux, ne pas subir. Ce sont des affirmations que je porte haut et fort. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans ce livre. Montrer sans rien démontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501